Ça, c'est important qu'il soit à chaque fois bien remis. Vous voyez que le merchandising soit vraiment... Qu'on voit bien que les papiers soient toujours joliment placés. Ça, c'est important. Eric Salle, le patron, vient vérifier que sa collection est bien en place. Il expose son papier toilette comme du papier peint. Car pour lui, c'est un business très sérieux. L'idée d'Eric est pourtant toute simple. Attirer des touristes avec des toilettes design et surtout, toujours propre. Mademoiselle, pour la toilette ? C'est 2 euros, s'il vous plaît. L'entrée est payante. Venez, mademoiselle, je vais vous accompagner, s'il vous plaît. Vous avez des pâtards à votre disposition, tout est propre. Vous pouvez vous installer, fermez bien votre pas, s'il vous plaît. Et tous les accessoires de décoration des cabines sont à vendre. Le papier toilette fantasy, c'est ce qui fait tourner son affaire. Par boutique, on va dire, on peut faire entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires sur du papier toilette. À l'année. Ici, le prix d'un rouleau monte jusqu'à 11 euros, comme pour ce papier qui brille dans le noir. Et les produits sont souvent présentés comme des cadeaux. Vous voyez, oui, ça, c'est un des grands best de la maison, qui est un patchwork, en fait, un colorama de papier toilette qu'on peut composer aussi à la demande. C'est à peu près trois fois le prix de ce qu'on trouve en supermarché. C'est clair, on est vraiment sur un produit haut de gamme. Et vous voyez, par exemple, ça, c'est 9,90 euros les six rouleaux. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est parti.